... Vous savez, l'intrant le plus important du logement, c'est le foncier. Mais c'est aussi des mesures fiscales, des mesures incitatives. Dans les pôles urbains, l'État va essayer de faire ce qu'on appelle l'aménagement, les ramener d'eau, d'électricité. Mais dans les communes aussi, il y a un dispositif qui permet un accès gratuit au foncier, mais dans le cadre aussi d'un prix encadré et dans le cadre de la mise en place d'aménagements de qualité. Parce qu'en définitive, ce qui est plus important, ce n'est pas les impôts que l'État gagne, ce n'est pas l'argent ou le dynamisme du promoteur, c'est de faire en sorte qu'une bonne partie des populations sénégalaises qui ont un salaire modeste ou qui sont dans le secteur informel puissent devenir propriétaires de leurs logements comme tous les salariés et comme dans tous les pays développés du monde. Donc c'est ça l'action du gouvernement, faire en sorte que les Sénégalais puissent se loger avec le même niveau de loyer qu'ils payent aujourd'hui, entre 60 000 et 100 000 francs. Et puis après, faire en sorte que notre économie aussi en profite. Un pays comme le Maroc a pu avoir 1,4% de croissance en moyenne pendant 10 ans pour des politiques de soutien au logement. Ils ont pu créer 1,7 million d'emplois. Donc nous aussi, nous devons pouvoir le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...